Aujourd'hui, je suis là parce que je veux exprimer ce qu'est pour moi la contorsion. Elle représente une des plus belles choses qui me souhaitent arriver en termes d'épanouissement personnel. J'ai gagné énormément de confiance en moi grâce à elle. J'ai trouvé un très grand univers sans fin que l'on peut décliner et explorer comme on le souhaite. Et moi, je regrette que ce soit trop associé à ce mot, ce groupe de mots, se tordent dans tous les sens. Apprendre avec des guillemets bien sûr, parce que malheureusement, cela peut faire écho à une image assez dégoûtante de la contorsion. Et par ce texte, ces textes à venir, je veux montrer que l'on peut en tirer une toute autre image. En soi, ce que l'on veut que la contorsion soit, si on la préfère, artistique, sportive, tordante, toujours apprendre avec des guillemets. Moi, je la conçois comme un art et un sport à la fois. On produit des efforts dans cet art. Mais pour qu'il transmette quelque chose, il faut mettre son cœur. Ici, ce que je veux faire passer, c'est que c'est un art gracieux. Il s'agit de prendre un peu de force et un peu de souplesse. Pour vous mélanger, vous obtenez ceci. La contorsion. Je vous dis merci. Merci de regarder mes vidéos. Merci de commenter. Merci d'aimer mon art. La contorsion. Et surtout, d'apprécier ma façon de penser. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada